Je peux vous offrir un verre ? J'ai jamais passé une heure avec un grand con. Vous avez une heure. On va où ? C'est un personnage qui est très empêtré dans sa réputation de merde. Ce qui a été mon cas et ce qui est mon cas souvent. Réputation d'homme à femme. Je vous préviens, on ne couchera pas ensemble. L'équipe de ton genre, je les fie comme la peste. Un des gros défauts de Julie, c'est qu'elle est jalouse. Elle est morte de trouille à l'idée que son compagnon ait des relations sur les réseaux sociaux. Ça la rend dingue. Ce qui est bien dans la comédie romantique, c'est qu'il y a de la place pour la sincérité des émotions. Donc ça, c'est agréable quand même. C'est-à-dire que quand on est triste, on est vraiment triste. On ne fait pas semblant. On n'est pas dans la caricature des sentiments. Je suis très contente d'accueillir ce soir un jeune acteur. Il nous vient du théâtre. Il nous vient de la télévision. Il fait ses premiers pas dans un rôle principal ce soir. Je vous demande d'applaudir encore une fois pour lui, parce que c'est vraiment la première fois. Nicolas Bedos ! C'est la première fois qu'on me voit au cinéma, pour de vrai, dans un personnage en plus qui est très librement inspiré de ma vie. Un verre. J'y crois pas. La bouteille de Jean. Je n'ai aucune expérience en tant qu'acteur au cinéma, donc vous savez absolument pas si je suis à chier ou si ça va. Vous savez rien. Je vais attendre deux heures avant de me la péter, mais après, ça va y aller. Au début, c'était un petit peu difficile. Il a fallu le recadrer comme un enfant. Donc je l'ai un petit peu materné. Et puis après, une fois qu'il a bien voulu suivre ma règle du jeu, ça s'est bien passé. C'est marrant la vie. Vous retrouvez miraculeusement la femme de votre vie. Et puis, tout se casse la gueule. Embrasse-la, embrasse-la dès qu'elle revient. Quoi ? Tu lui roules une grosse pelle.